Voici un micro-main de la marque Thalomen. Il présente plutôt pas mal. Donc là on a le port USB-C de recharge, l'affichage batterie et fréquence. C'est un affichage fixe, ça ne bouge pas. C'est fourni avec le récepteur donc équipé d'une prise jack 6.35 mono avec une batterie à l'intérieur, le bouton on off et la recharge USB-C. Pareil ici. Un adaptateur pour transformer en jack plus petit. Un câble de recharge. Le chargeur n'est pas fourni, il faut utiliser celui par exemple d'un téléphone. Et un petit accessoire caoutchouté pour mettre autour du micro pour éviter qu'il roule tout seul. Donc on le met à cet endroit là et ça évite qu'il roule. Et enfin fourni avec une petite bonnette moyenne. J'avoue, je ne suis pas fan. J'ai mis dessus pour montrer mais bon je pense que je ne l'utiliserai pas. Il est bien plus sympa sans la bonnette. Alors la peinture fait métallisé, c'est un gris anthracite métallisé mais c'est du plastique. Par contre ça c'est bien une grille métallique. Voilà juste pour information une fois démontée. Donc l'énorme avantage de ce micro c'est que c'est une batterie amovible, rechargeable et elle est très courante. Une 18850, 1200 mAh. En plus rien n'empêche de mettre une plus puissante sans problème. Il y a juste à la retirer d'ici. On peut même prévoir éventuellement un chargeur externe, ça se trouve dans le commerce. Donc ça c'est vraiment une très bonne idée. Il n'y a pas de bouton dessus par contre pour changer la fréquence par exemple ou pour activer un atténuateur. Maintenant le récepteur c'est pareil. Même batterie, même bonne idée. Donc pour l'allumer, voilà. Ils se sont appairés tout de suite. Parce que ça continuerait à clignoter si le micro n'était pas appairé avec son récepteur. Donc voici l'affichage. Donc Chanel 01, de toute façon, ne pourra jamais changer. C'est vraiment du fixe. C'est né qu'une image avec une lettre derrière. La réception ça ne bouge pas non plus ici. Et la fréquence ça ne bouge pas non plus. C'est plus pour informer comme quoi le micro est allumé et qu'il est associé à son récepteur. C'est tout. Ça ne sert pas à autre chose. Donc là, j'ai mis le micro sur ma petite table qui reporte sur mes enceintes de salon. Alors, on peut remarquer qu'il y a quelques bruits d'utilisation. Voilà. Donc si je parle dedans, 1, 2. Bonjour. Test. Ceci est un test micro. 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc en parlant vraiment très très proche. La voix passe bien. Je pense qu'il y a déjà une sorte de filtre appliquée. On n'a pas la main là dessus. Parce que pour le coup, là, là, si je parle devant comme ça, on m'entend pas spécialement. Alors que si je parle comme ça, là, on m'entend mieux. Bon. Maintenant, je vais pouvoir essayer directement sur cette vidéo. Pourquoi pas ? On va essayer de faire un truc, voir ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, je vais brancher ça directement là sur mon récepteur. Parce que vous m'entendez avec le micro qui est branché là-dessus. On s'enfile. Je vais le brancher dessus. C'est parti. Donc voilà. Là, j'ai fait le changement. Alors moi, j'entends pas ce qui se passe. Donc là, je parle devant le micro. Là, je parle très très près. Je vois que je passe un peu orange. Donc peut-être que ça sature un petit peu. Là, je m'éloigne. Là, je suis à 10 cm du micro. 1, 2, 1, 2. Donc, je vous laisse vous faire une idée vraiment en direct de la qualité de ce micro et du son qu'il donne. Vous entendez sur ma vidéo le son réel de ce micro. Donc là, mais si je parle plus près de la bouche, là, je suis à 2, 3 cm du micro. Ça a l'air de fonctionner pas mal. On va essayer de faire un test maintenant de portée. Donc nous voici dehors. Nous voici dehors. Oui, là, je parle toujours avec le micro en question. J'ai posé le récepteur ici qui est connecté sur mon récepteur de micro qui amène jusqu'à mon téléphone qui filme. Donc ça veut dire, il est là. Lui, il a une portée d'environ 150 mètres. Donc si ça coupe, ça va pas être lui. On va voir la portée avec celui-ci. Donc micro talomène. Donc c'est celui-ci qui va couper parce qu'il est donné pour 50 mètres. Donc je vais m'éloigner. Donc là, je continue à parler. Je vois effectivement que je continue à capter sur le téléphone parce que j'ai un bar graph dans temps réel. Donc là, on est à peu près une quinzaine de mètres. On va continuer à s'éloigner pour voir effectivement jusqu'où on peut aller comme ça. Dès que ça coupe, on va pouvoir voir effectivement si la portée qui est donnée. Donc là, c'est en champ libre. Donc là, il n'y a aucun obstacle. Donc là, je vois que je peux encore m'éloigner. Ça fonctionne toujours. Je le vois bien sur mon récepteur qui est sur le téléphone pour le coup. Donc ça fonctionne toujours. On va continuer à s'éloigner. De toute façon, peu importe le sens dans lequel je vais. Donc je vois que je capte toujours. Et là, au niveau de la portée, je suis à une bonne trentaine de mètres actuellement. Et je vois que ça fonctionne toujours. Donc au niveau de la portée, j'ai difficile d'aller plus loin pour moi. Au niveau de la portée, ça déjà, c'est pas mal. De toute façon, c'est un... Après ce que j'ai vu, c'est un 2,4 GHz. Réseau 2,4 GHz qui ressemble au Bluetooth pour le coup. Donc ça fonctionne plutôt bien. Si maintenant... A une bonne trentaine de mètres, j'ai perdu le signal. Je dirais que 15-20 mètres avec obstacle, ça le fait. Là, si... Je vais par ici. Du coup, je vais... Voilà. Donc, j'ai perdu le signal, arrivé ici. Donc ça prouve bien qu'il y a le moindre obstacle. Bon. 15 mètres. Ouais. 15 mètres. Grand maxi, 20 mètres. En fonction des obstacles. Donc le micro, je l'ai mis en face. Donc là, on m'entend moins. Je suis à 20 centimètres. Là, si je m'approche, on m'entend plus. Ça vous donne une idée un peu de ce que cela donne. Donc maintenant, je vais rebrancher mon véritable micro sur mon récepteur. Et vous allez voir donc la différence du son. Alors, je pose le téléphone. Par contre, je sais que vous continuez à entendre. Je retire ça et je mets le vrai micro. Voilà. Donc là, j'ai remis le micro que j'ai sur moi, comme pour mes vidéos. Je ne suis plus sur ce micro-là. Sinon, au niveau visuel, franchement, il est vraiment sympathique. Il est beau. La peinture est belle. Il n'y a pas d'accro. Bien fini. J'aurais aimé un récepteur un peu plus standard. Parce que là, il n'y a pas de câble au bout. Il n'est pas évident à mettre. Là, quand je l'ai posé, que je l'ai emmanché tout à l'heure, sur mon récepteur, sur mon émetteur, ça force un peu dessus. J'aurais aimé un produit avec un câble un peu plus standard. Mais sinon, l'ensemble est plutôt pas mal. Donc, me revoilà venu sur ma table. Pour moi, c'est terminé. Je vais découvrir après, en regardant cette vidéo, vraiment ce que ça a donné au niveau du son. C'est un micro qui, franchement, a un très bon rapport qualité-prix. Il n'est vraiment pas cher. Batterie rechargeable, amovible. Très bonne idée aussi. Donc, on peut avoir même une autonomie étendue en ayant plusieurs batteries d'avance, voire même des plus grosses batteries, pas au niveau taille, mais au niveau capacité. Inférieure ou égale à 50 mètres en champ libre. Le temps de recharge, 2h30. Batterie endurance, donc 10h. Ça, c'est excellent, 10h. Donc, ce que je disais tout à l'heure, les fréquences 2,4 GHz. Non ? Jusqu'à 2,4 GHz. Donc, c'est la fréquence Wi-Fi, Bluetooth. C'est à peu près les mêmes. Voilà. Et puis après, le reste, 20 kHz. Bon, après, il y en a qui vont un peu plus loin au niveau des fréquences, mais ce n'est pas si mal que ça. Alors, est-ce qu'on peut le comparer à une marque de micro bien connue, qu'on voit souvent à la télé ? Non. C'est sûr que non. De toute façon, ce n'est pas du tout les mêmes prix. Ça, ce genre de micro-là, en fonction des modèles, des récepteurs, etc., on peut monter jusqu'à plus de 10 000 euros. Rien, rien, rien à voir avec ça. Donc, c'est sûr que non. Après, niveau visuel, pour vous donner une idée, c'est sûr que celui-là est un peu plus petit. Évidemment, ça, c'est du métal. Voilà. Il se défend bien au niveau visuel par rapport à ça. Après, au niveau du son, non. Mais c'est déjà pas mal. Voilà. Pour moi, ça va être tout. Donc, pour l'éteindre, on reste appuyé. Voilà. Pour éteindre le récepteur, on appuie ce bouton là. Et c'est terminé. J'espère que ça peut vous aider dans votre choix. puis on va voir. Merci. C'est parti. C'est parti. .